Evelyne, 40 ans, est restauratrice à la frontière franco-belge. Chaque hiver, elle abandonne son restaurant à un gérant pour mieux assouvir ses deux passions, les tropiques et les hommes. Côté tropique, elle est servie, 35 degrés en permanence. Côté hommes, elle a Raphaël, agent de sécurité, 25 ans. Que ses relations avec les touristes soient le plus souvent vénales, cela ne dérange pas Evelyne, bien au contraire. Qui est-ce qui paye en général ? C'est moi qui paye, moi qui paye, il n'a pas beaucoup d'argent. Là, tu vois, il gagne environ 2000 pesos par mois, alors il ne peut pas payer. Et il y a 1000 pesos pour son petit garçon qui a un certain domingo, donc il lui reste 1000 par mois pour vivre. Alors c'est moi qui paye ce qu'on mange, ce qu'on boit, l'hôtel. Et puis je suis contente d'être avec lui, il est super, il est gentil avec moi, je trouve qu'il est beau. Evelyne entretient Raphaël, pourtant, elle n'a pas le sentiment de se payer un gigolo. Le pays est pauvre et l'argent est juste un moyen pour elle de vivre ses désirs. Alors ça, c'est un geste, tu vois, un Français t'aurait foutu ça dans le sac comme ça. Ils sont tous très gentils, ils sont très attentionnés, très protecteurs, maintenant très machos, c'est le côté qu'il faut supporter. Hyper machos. Ça fait quand même la troisième fois que je viens. J'ai quand même été trois mois en Afrique aussi avant, donc je connais bien le peuple de couleur, on va dire. J'aime beaucoup l'exotisme, la chaleur qu'il y a ici, humaine surtout. La prochaine fois, je vais au Brésil. Ça fait sept ans que je n'ai pas fait l'amour avec un blanc, un européen en tout cas, ou même un américain. Sept ans que je n'ai pas fait l'amour avec des gens de ma couleur et je ne sais plus comment c'est, je ne sais plus comment c'est. J'ai pris l'habitude d'un certain contact physique. Combien de Dominicains tu as connue ? Depuis que je suis ici, cinq, cinquième, c'est beaucoup. Ici, toutes les Dominicaines sont pareilles. Elles courent après les hommes pour leur argent. C'est très difficile de rencontrer une femme qui t'aime pour ce que tu es et non pas pour ce que tu possèdes. Elles courent toujours après le fric. La Dominicaine s'en va si tu n'as pas d'argent, en fait, avec un Dominicain. Si le mec ne tient pas d'argent comme lui, elle n'en a pas, la fille, elle fout le camp, elle veut un mec qui a du fric. Et moi, je ne lui demande rien. Tu sais, des fois, tu as l'impression que tu es comme une con, hein ? C'est-à-dire ? Bah, d'être d'une sorte de vache à l'air, comme ça. Il y a beaucoup d'Allemandes qui le traguent et tout ça. Et les Allemandes sont des folles ici, hein ? Ah bon ? C'est-à-dire ? Bah, elle voit un mec et dit, viens ici, à ce soir, à telle heure, comme ça. Elle trouve des Noirs qui les tirent bien, quoi, c'est ça, le truc, hein ? Pardon ? Des Noirs pour se faire tirer. Ici, le quartier est bon marché. 50 francs la chambre dans un hôtel de passe. Mais pour Evelyne, le décor ne compte pas. Seul ce que lui donne Raphaël a une importance. Moi, j'étais élevée par des parents assez froids, qui ne me touchaient jamais, qui ne me caressaient jamais, qui ne me prenaient pas dans les bras. Et je cherche maintenant plutôt tout ce qui est affectif, enveloppant, tout ce qui peut m'apporter beaucoup d'amour, quoi. Et je suis vraiment accro à l'affection, vraiment accro à l'amour-affection. Bon, le sexe rentre dedans, mais ce n'est pas le premier truc vraiment, vraiment important. Alors, maintenant, au point de vue sexe vraiment technique, au niveau préliminaire, ils ne sont pas très forts. Il faut leur apprendre un peu les préliminaires. Il me trouve beaucoup trop douce avec lui. Que ce que je lui fais, en le mettant comme caresse, il ne sent rien. Donc, je dois être plus virile. Et tiens, tous les hommes à qui je serre la main, je fais souvent comme ça. Tu sais, c'est un geste qui est courant dans la rue. Ils me disent, oh, tu tienes mou, tu refuères ça, c'est bon pour l'amour. Tu utilises des préservatifs ? Oui. Mais ça fait pas mal de temps que je ne les utilise plus. Avant de rencontrer Evelyne, j'en utilisais beaucoup. C'est sûr ? Ben oui. Mais je pense que ça dépend. Si tu as une fille qui paraît saine, tu ne penseras pas aux préservatifs ? Non. Parce que la femme que tu crois être saine peut être malade. Et puis moi, j'ai dit, bon, ben, c'est vrai qu'il a l'air en bonne santé. Puis je me suis dit, bon, si je sors assez longtemps avec lui, j'ai fait confiance, quoi. Parce que c'est vrai que c'est vraiment chiant de faire la moque des préservatifs. Il me fait des compliments. Toujours ce côté latin pour flatter la femme et la porter un peu sur un pédestal, dans le but de la séduire, quoi. Mais bon, comme je suis au courant de ça, ça ne me dérange pas, quoi. Au contraire, je ris. Et des fois, je lui dis, tu mens. Et alors, il dit que non, que non. Même si ce n'est pas vrai, c'est amusant d'y croire. Disons que ça me plaît d'y croire. Mais tout est relatif quand je ne suis quand même pas non plus prête à me marier, loin de là. Non, non, ça, certainement pas. Mais là, il y a des filles qui le font, hein. Oh, la Juvia. Il y a la Juvia. Après avoir dansé une meringue vraiment chaude, tu es prêt à faire l'amour, ça c'est clair. Même les Européennes, elles sont prêtes à faire l'amour. C'est tellement du frotte-frotte que tu es déjà très, très prêt. C'est tellement du frotte-frotte que tu es déjà très, 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 très.